La crise de la Covid-19 met à rude épreuve l'ensemble de l'économie mondiale. L'assurance et l'assistance ne sont pas épargnés. Décrochage brutal de la demande d'assistance auto, sur-sollicitation des plateformes de téléconsultation, complexité des rapatriements, difficile mobilisation des prestataires sur le terrain. Pour gérer l'urgence, fondement même de notre métier, nous avons su faire preuve d'une grande agilité. Mais en quoi cette crise confirme les évolutions durables observées sur nos marchés ? Télétravail, installation massive de la visioconférence, rationalisation des déplacements personnels et professionnels, transfert des transports en commun vers des modes de transport individuels, les modalités de déplacement changent. Les ventes de véhicules neufs chutent au profit des véhicules d'occasion, plus accessibles en termes de budget. La crise accélère une tendance déjà en marche en faveur de la mobilité douce et électrique. Les voyages professionnels ou touristiques sont fortement réduits et limités dans l'espace. Les assureurs vont devoir s'adapter face à de nouveaux comportements, développer de nouvelles offres et faire évoluer leurs contrats. Les experts envisagent d'autres pandémies dans les années à venir. Une réflexion sur la création d'un risque spécifique est engagée. L'aide au maintien à domicile est un enjeu de plus en plus important, impliquant l'aménagement du logement et l'évolution des contrats santé. De nouveaux services sont en réflexion pour alléger les structures hospitalières et coopérer avec les acteurs publics de santé. Confinement, couvre-feu, déplacement difficile, le développement de la téléconsultation s'accélère, poussé aussi par les gouvernements. De nouveaux services d'assistance médicale pour les personnes touchées par la crise sanitaire s'organisent, comme la livraison de médicaments à domicile ou le recours plus fréquent à l'assistance psychologique. Les offres vont devoir être adaptées, de nouveaux modes de consultation médicale voient le jour. L'intensification de la vie à domicile multiplie les besoins en matière d'aménagement de l'habitat. Isolation thermique, espaces modulables pour le télétravail, espaces extérieurs, installations à la campagne, le télétravail et la démocratisation des objets connectés augmentent les cyber-risques. Les particuliers ainsi que les PME et les TPE sont les plus touchés. Les besoins liés à l'assurance habitation changent, au regard également des risques climatiques. De nouvelles offres et un réseau de prestataires adaptés en volume et en compétences sont nécessaires. L'utilisation des plateformes de services Habitat se développe et la visio dans ce domaine fait un bond en avant pour permettre le chiffrage et l'expertise à distance. La pandémie a accentué la défiance vis-à-vis des assureurs. Dans ce contexte de crise, trois défis pour le secteur. Répondre aux exigences sociétales et écologiques des publics, professionnels et particuliers, tout en maintenant une haute qualité de service. Utiliser à bon escient les innovations technologiques. Adapter les organisations, les modes de fonctionnement, le management, pour répondre aux attentes du marché en recréant une relation de confiance.